... Alors, Ian Gale, c'est un grand professeur d'abord, et on avait récemment ici un événement autour de Peter Eisenman, et on rappelait la plaisanterie, d'ailleurs, qui n'est pas de Peter Eisenman, qui distinguait il y a 20 ans les architectes qui veulent du pouvoir, des architectes qui veulent exercer une influence. S'il y a quelqu'un, s'il y a un architecte dans cette salle, ou d'ailleurs ailleurs, qui a fait le choix dans sa carrière d'exercer une grande influence, c'est le professeur danois Ian Gale. Sa recherche commence en 1666. C'est d'abord un enseignant et un très grand professeur que Ian Gale. Et c'est quelqu'un qui, dès 1966, origine son travail dans la critique, il va vous le dire, assez claire et nette, du fonctionnalisme urbain. Et tout le travail de Ian Gale, pendant 40 ans, consistera à reconstituer un savoir urbain, un savoir ville, en retrouvant les dimensionnements de la culture urbaine pré-industrielle, pré-moderniste, en relisant les grands textes, d'ailleurs, qui, dès les années 1920, des années 1930, critiquaient cette ville industrielle, et en croisant aussi cette reconstitution avec, là, quand même, les sciences contemporaines, les sciences humaines, et également, il nous le dira, les sciences de l'information. Donc, Ian Gale est connu dans le monde entier pour ses livres, qu'on peut aussi, là aussi, appeler plutôt des manuels, parce que tous les étudiants du monde connaissent les ouvrages de Ian Gale. Et le dernier d'entre eux, Cities for People, qui a été publié en 2010, est un succès planétaire, et a donc validé à la fois une recherche, qui a 40 ans d'âge, et en même temps, un choix de transmission. Un choix de transmission, parce qu'en dehors du fait que Ian Gale est professeur, il a fait ce choix de transmettre, par des publications, des choses très accessibles, qu'on peut donner à un maire, qu'on peut donner à un enfant, qu'on peut donner à une association. Finalement, il a des points communs avec Santiago. Beaucoup. Et puis, depuis l'an 2000, c'est le second point, et j'en termine là, Ian Gale a fait le pas, en fait, vers une pratique professionnelle. Il a quitté son fauteuil d'universitaire et de chercheur pour créer quelque chose qui s'appelle le Ian Gale Consultant. Il a inventé, en quelque sorte, un métier. Il se nomme lui-même Consultant en qualité urbaine. Et le propre des interventions qu'il fait, vous allez le voir, c'est qu'elles sont très, très, très peu matérialisées. Ce sont des interventions sur le métabolisme urbain. C'est toute une méthode qu'il a mise en place pour fluidifier, ramener le piéton dans la ville, chasser la voiture, mais de manière extrêmement, extrêmement légère. Mais derrière cette légèreté, il y a beaucoup de travail, il y a toute une méthodologie. Et je suppose que ça va être le rôle de Ian Gale qui nous expliquait, et qui nous expliquait d'abord ses fortes convictions. En regardant l'horloge, je me dis que nous allons devoir faire assez vite et je ferai de mon mieux pour cela. Je commencerai par vous relater un petit incident. Lors d'une conférence en Angleterre, quelqu'un prend une bouteille en disant, « Je regrette pour vous, architectes, que vos moyens de communication soient bidimensionnels. » Ce qui vous oblige à vous limiter. Mais ceci, ce n'est pas de l'architecture, c'est de la sculpture. L'architecture, en fait, disait-il, c'est l'interaction entre la vie et la forme construite. Et s'il n'y a que lorsque la vie et la forme vont de pair, que l'on peut considérer que l'on a une bonne architecture. Eh bien, je dirais que j'ai eu la chance, en tout cas, que j'ai consacré ma vie professionnelle à étudier la vie et les interactions. Ce qui est beaucoup plus difficile à étudier que d'étudier la forme, par exemple. Mais pour ma part, je suis convaincu que la vie et la forme sont deux aspects de l'architecture et que les deux doivent être pris en compte dans l'architecture. Et c'est l'histoire que je voudrais vous raconter maintenant. Alors, j'ai obtenu mon diplôme en 1960. Ma formation, elle date des années 50 et c'était l'apogée du modernisme. Le Corbusier nous a appris que les villes étaient faites de bâtiments isolés, que c'était comme ça qu'on devait les faire. Nous passions beaucoup de temps à organiser les objets de la sorte. Voilà une jolie ville, disait-on, après avoir fait cela. Et en sortant de l'université, j'étais prêt à faire toutes ces choses magnifiques qui allaient certainement rendre les gens heureux. Et puis, j'ai épousé une psychologue. Et cela m'a amené à nous poser toutes ces questions. La psychologue me disait, mais tu n'y connais rien aux gens. Pourquoi est-ce que tu ne t'intéresses pas aux gens ? Comment cela se fait qu'on ne t'ait jamais parlé des gens à l'école d'architecture ? Comment ça se fait que ta seule obsession, ce soit cela et pas ceci, mettons ? C'était dur pour le jeune homme que j'étais à l'époque. Alors, je suis retourné à l'école d'architecture. Et cela m'a pris 40 ans pour étudier davantage. J'étais passé des journées assis à observer les gens et à voir de quelle façon ils utilisaient notre architecture. Alors, c'est passé par la pédagogie, par des livres, par des conférences. Mais ce que j'ai voulu, c'est faire en sorte de rendre visible la vie aux gens qui faisaient des projets, qui faisaient des villes, aux politiciens, aux citoyens, afin de faire en sorte que les gens soient pris en compte au niveau du processus de planification ou de l'architecture. En tant que vieux monsieur, on va dire, j'ai eu la grande joie de voir mes travaux diffusés. C'est très émouvant, en fait, de voir ces petites thèses sur l'utilisation de l'espace utilisés dans un grand nombre de pays où l'on essaye d'humaniser le développement très rapide de ces pays en développement, justement. Alors, par la suite, il y a eu une fondation qui s'est beaucoup intéressée au travail que l'ont réalisé à Copenhague, à l'Université de Copenhague. Cette fondation a financé pas mal de choses considérant que la dimension humaine de l'architecture et de l'urbanisme était quelque chose de très important. Et puis, il y a quelques années, ils m'ont recontacté pour me dire, Yann, écrivez donc tout ce que vous savez. Pendant que vous vous en souvenez encore, j'ai dit, mais j'ai pas le temps. Ils m'ont dit, mais le temps, c'est une question d'assistance, c'est d'assistant. Et tout d'un coup, j'ai trouvé le temps. Ce livre a été donc rédigé. Très rapidement, il a été publié et il s'est diffusé très rapidement de par le monde. Et je dois dire que je suis très fier pour la première fois en 40 ans de dire qu'un de mes livres a été publié en français. Ça n'avait pas été... Ça ne s'est pas produit en France, à vrai dire, mais à Montréal. Mais il est publié en russe, en grec même. Et j'ai dit aux Grecs, écoutez, non, ne publiez pas mon livre. Vous avez besoin de votre argent pour d'autres choses. Ils m'ont dit, mais non, pas de souci, parce que c'est l'ambassade du Danemark qui paye. Donc c'est comme ça qu'ils ont eu leur livre. Quoi qu'il en soit, je vais vous parler rapidement de ce livre qui m'a donné l'occasion de m'asseoir pour réfléchir à 50 années de développement. J'ai pu constater que vers les années 60, il y avait de nouveaux paradigmes qui avaient été introduits, sachant qu'il y a eu depuis de nouveaux paradigmes. Alors les anciens paradigmes, c'est l'invasion de l'automobile, de la voiture. Ça a commencé en 1960. En 1960, on a décidé de tout oublier et de considérer que l'urbanisme consistait à rendre les voitures heureuses et à faire en sorte qu'il y ait davantage de capacités de parking et de circulation. Les villes sont devenues bondées, couvertes de voitures et on a parlé de cela. Et tout d'un coup, la qualité de la vie des individus a fortement diminué. Pas assez de parking, les gens sont mis à se garer sur les trottoirs où est le problème ? Après tout, les gens ne sont pas tués pour autant. Autre paradigme, l'ancien paradigme de l'époque, c'est le modernisme introduit à grande échelle. À l'époque, ça faisait 30 ans déjà que l'idée existait. Mais lorsque les villes ont commencé à se développer très vite, le modernisme, il était là, on l'avait sous la main, tout le monde avait été formé, c'était facile à expliquer, facile à produire. Et vu l'expansion rapide des villes, les planificateurs ont recommencé à prendre des hélicoptères ou à des avions et à voir comment ils allaient faire les choses vues d'en haut. Et vues d'en haut, ils se disaient, ma foi, voilà une bien jolie ville. et après, ils ont pris des hélicoptères. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'échelle humaine vue à hauteur d'homme, personne ne s'en est préoccupé. Personne ne s'est demandé ce qui allait se passer. Après, il y a eu le syndrome de Brasilia, comme je l'appelle. Brasilia, c'est devenu la capitale du Brésil, il y a eu un concours en 1955 et on a adoré Brasilia. Tout le monde a dit que Brasilia, c'était une pure merveille. Vu d'en haut, c'était génial. C'était un aigle. La tête de l'aigle, c'était le Parlement. Et tous les bâtiments du gouvernement et du Parlement étaient magnifiques. avec des parcs sublimes. Tout ça était génial vu d'en haut, vu d'un avion ou vu d'un hélicoptère, encore mieux. En bas, là où les gens vivaient, c'est de la pure merde, il faut le dire. Personne ne s'était soucié, personne n'avait pensé que les gens allaient marcher. Peut-être qu'on se disait que tout le monde aurait un hélicoptère à Brasilia. Mais bon, ça ne s'est jamais produit et les gens, maintenant, sont obligés de marcher dans un environnement qui n'est absolument pas fait. pour l'homme qui est fait pour être vu, pour être beau, vu d'avion, vu d'en haut. Et ce genre de planification a dominé le paysage ces 50 dernières années. Et vous pouvez voir que tout est construit comme cela. et vous voyez les usual suspects qui organisent les objets. Et là, c'est une nouvelle ville aux Pays-Bas. Et vous pouvez dire qu'il n'y a pas de bâtiments anciens. Mais tournez un peu ces bâtiments à 45 degrés et les choses seraient géniales. Mais comment une mère qui a un enfant qui va à l'école pourrait avoir intérêt à avoir un bâtiment ovale ou un bâtiment à 45 degrés ? Cela n'intéresse personne. Alors, je dois reconnaître que le modernisme, les principes du modernisme sont encore très répandus de par le monde aujourd'hui. Avec deux nouvelles formes d'architectes que j'appelle les architectes qui passent une journée en avion, qui survolent et qui jettent des choses qui atterrissent d'où elles peuvent. Mais bon, ce n'est pas une ville. C'est une collection de tours, ce qu'ils nous font. J'ai eu l'occasion d'étudier ces villes partout dans le monde. Et je pense que si l'on avait demandé à un groupe de professionnels de tuer toute vie, ils n'auraient pas pu s'y prendre mieux avec plus d'efficacité que l'on fasse et qu'ils ont appliqué les principes modernistes. Mais est-ce que les gens ont été heureux de tout cela ? Nous avons des piles de documents qui se lamentent en disant que ce n'est absolument pas ce qu'on veut et les gens disent que ce qu'ils aiment c'est les choses à plus petite échelle. Bon, là, en Australie, ils sont plus ouverts dans leurs propos et ils expliquent peut-être pourquoi les choses ne se sont pas si bien passées. Alors, on peut conclure en disant que les architectes et les planificateurs se fichent éperdument des gens mais ce n'est absolument pas le cas parce que quand nous faisons un projet où que ce soit dans le monde, il est toujours plein de gens. C'est ce que nous appelons vie publique non spécifiée, c'est-à-dire qu'on a des gens qui se promènent, on ne sait pas trop ce qu'ils font, de toute façon, personne dans la vraie vie ne ferait jamais ce qu'ils font. Donc, ces projets sont pleins de gens. Le fait de faire intervenir des gens dans le projet, si on met des gens quelque part, c'est parce que c'est un bel endroit, sinon les gens ils n'y sont pas, ils rentrent chez eux. Donc, le fait qu'il y ait beaucoup de gens là, la supposée sous-entend que c'est un bon projet. Oui, on le fait tous, Richard Dodgers l'a fait pour le port de Sydney. Tous les gens de Sydney sont là à l'heure du déjeuner. Personne ne s'assied, personne n'est assis. Ça, c'est Copenhague. Si c'est deux tours de Daniel Libeskin, si on pouvait faire quelque chose d'autre, tout d'accord, la vie serait survenue, mais ça ne s'est jamais produit. Qu'est-ce qui se passe, en fait, quand vous vous promenez dans des endroits comme ça ? C'est ça, ce que vous voyez. Une promenade à Londres, à proximité de la mairie. ça, c'est un banc pour la méditation à Eurolil. J'imagine qu'on peut s'asseoir et se livrer à la philosophie. Ça, c'est un banc quelque part au bord d'un fleuve. Vous imaginez un couple d'amoureux qui évoque leur avenir merveilleux ? Alors, on se demande pourquoi les gens utilisent de l'argent pour faire des choses pareilles ? Pourquoi est-ce qu'ils ne s'appuient pas sur leurs expériences ? Parce que tous ces planificateurs, tous ces urbanistes, ils vivent aussi, et bien, ils continuent à faire des choses comme ça. Je conclurai cette partie d'une intervention en vous invitant dans un vieux quartier de Copenhague. Ce sont des immeubles bas de deux étages et demi. C'est un peu d'inspiration anglaise. C'est un quartier qui a une centaine d'années et qui est très intéressant justement parce qu'il n'a pas d'intérêt. Vous pouvez toujours le survoler, vous vous ennuirez à mourir. Vous pouvez prendre l'hélicoptère et voir les toits. Franchement, rien à dire non plus. Mais par contre, au niveau du regard humain, tous les critères de qualité que nous connaissons sont satisfaits. Donc la vie, elle est merveilleuse à ce niveau-là. Et les gens sont tellement heureux qu'ils oublient sans doute que leur quartier vu d'en haut, franchement, il n'a rien de remarquable. Et on s'aperçoit aussi que vous voyez, c'est là les bâtiments les plus onéreux du point de vue immobilier à Copenhague. Et c'est là aussi qu'on a la plus forte concentration de familles d'architectes au Danemark. Ils habitent tous là. La moitié des professeurs de l'école d'art vivent là. Le premier ministre vit là. Et le chef de la planification de Copenhague vit là également. qui est très moche vu d'avion, mais vraiment, c'est très agréable. En bas, là où vous vivez, là où vivent vos enfants, c'est un bon endroit où vieillir aussi. Alors, ma conclusion sur tout ça, ce serait que il ne faut pas oublier l'échelle humaine, la petite échelle. C'est l'échelle la plus importante. Et si on a l'énergie que pour une échelle, eh bien, que ce soit l'échelle humaine et qu'on oublie l'échelle de l'avion et de l'hélicoptère, c'est bien si vous avez du temps et de l'énergie, mais c'est vraiment l'échelle des gens, l'échelle humaine qui est la plus importante pour la vie, le bien-être de la population. Ça, c'est ce que je voulais dire ici. Pause. Ah. À un moment ou à un autre, après 35 ans de recherche et d'écrit, j'ai dû créer une société parce que je recevais du courrier qui disait « Vous critiquez tout le temps, mais alors pourquoi est-ce que vous, vous ne venez pas nous aider à faire des choses aussi ? » Donc, il y a 15 ans de cela, une nouvelle ère, c'est ouverte pour moi. On a commencé à mettre ces théories dans la pratique et c'était aussi le moment où, enfin, il y a eu un changement de paradigme, Claire. Et maintenant, la plupart des villes travaillent sur d'autres paradigmes. Il faut effectivement non plus juste avoir des immeubles qui sont jolies qui sont jolies vues d'en haut. Maintenant, on veut un espace où on peut bien vivre. Il y a la qualité de vie qui importe. Il faut des villes qui sont plus durables, bien sûr. et il y a aussi l'aspect santé. Donc, la qualité de vie et faire en sorte qu'on construise des endroits agréables pour les gens, eh bien, ça, ça a trait au changement au sein de la société. On a plus de loisirs, on vit plus longtemps, on a des familles plus réduites et on a plus de communication indirecte. On s'est donc aperçus que, alors que le monde numérique augmentait, eh bien, les espaces publics, en fait, sont aussi de plus en plus vivants lorsqu'on crée un bon espace public. Quelque part, il est utilisé et puis, il faut faire quelque chose pour le climat aussi et les villes, c'est là qu'on peut faire le plus. et si, effectivement, on en fait plus pour les piétons, pour les vélos, c'est bon pour le climat, mais aussi à mon système de transport en commun, en fait, ça va de pair, tout ça. Et pour trouver comment se déplacer, eh bien, ça, c'est les éléments qui doivent arriver en premier. Puis, on s'est aperçu aussi que pendant 50 ans, on avait planifié pour que les gens ne soient pas actifs on peut avoir une vie où on ne bouge pas. On peut être assis du matin jusqu'au soir et avec l'idée, effectivement, de prendre un escalateur pour aller au centre de gym deux fois par semaine. Enfin, bon, il y en a qui le font, la plupart n'y vont pas. Donc, on peut aussi avoir une planification urbaine où le mouvement des gens, ça fait partie de la vie quotidienne, où ça vous invite à marcher, à utiliser un vélo. Et on sait que si vous marchez, si vous utilisez un vélo une heure par jour, eh bien, peut-être que vous vivrez sept ans de plus, finalement. Et votre qualité de vie pendant la vieillesse sera bien meilleure. Et les dépenses pour la société seront beaucoup plus basses. donc tout, finalement, nous amène à comprendre que c'est très positif d'avoir des villes où on invite les gens à marcher, à faire du vélo autant que possible. Alors, en tenant compte de ces nouveaux besoins et en regardant la vie des piétons, de ceux qui font du vélo, on voit bien que si on s'attache à ces activités, à ces groupes de personnes, eh bien, on répond aux trois éléments qui avaient été mentionnés. C'est-à-dire qu'ainsi, on a des villes où il fait bon vivre. On a aussi des villes plus durables et des villes plus saines. Et la partie suivante, on m'a dit de ne pas trop m'y attarder, mais voilà, donc comment c'est utilisé dans les villes. Alors là, je vais vous montrer ce petit graphique. On voit que pendant 50 ans, il y a eu des études. Moi, j'ai longtemps aussi publié des ouvrages et puis, depuis 15 ans, eh bien, on s'efforce de faire en sorte que les villes soient plus conviviales. Et je suis vraiment surpris de voir tout l'intérêt que ça a suscité de par le monde, la volonté d'humaniser les villes, d'avoir des villes plus conviviales aux quatre coins du monde. Si j'avais le temps, mais je ne l'ai pas, je pourrais vous en dire un peu plus sur l'histoire fantastique de Copenhague. Bon, on ne vous racontera pas aujourd'hui cette histoire, mais Copenhague, c'est la première ville où, effectivement, on a systématiquement documenté la vie publique. Ça, ça a été un instrument politique très important pour les développements futurs de Copenhague. Et maintenant, effectivement, on a tout cet historique pour améliorer la ville au fil des ans. Alors, voilà comment ça a commencé. Première ville piétonisée il y a 53 ans, la même zone aujourd'hui avec tous les espaces qui sont couverts ainsi et qui sont beaucoup plus agréables pour la population. Voilà la première phase, les rues piétonnes, 20 ans. Deuxième phase, on peut s'asseoir, prendre ou déguster un cappuccino, 20 ans. Et puis la phase actuelle où de plus en plus, on s'oriente vers des activités, des sports, des loisirs. Mais tout ça a été réuni et Copenhague est la première ville au monde qui a une politique officielle qui est d'être la meilleure ville au monde pour la population. Et il y a aussi l'histoire des vélos à Copenhague. On a tout fait pour encourager l'utilisation des vélos. Et aujourd'hui, on a des pistes cyclables dans toutes les rues et c'est devenu un système de transport. On peut tout transporter à vélo. Et puis dans le train, vous pouvez transporter votre vélo gratuitement. C'est devenu aussi une culture. Tout le monde, vous voyez, le prince, tout le monde utilise le vélo. Le gouvernement qui se rend auprès de la reine, vous voyez, on y va à vélo au palais. Plus de limousines maintenant. Et 41% des habitants de Copenhague utilisent leur vélo au quotidien pour aller travailler. Il y a aussi cette politique officielle meilleure ville au monde pour le vélo. Alors, il y a des problèmes à Copenhague, beaucoup d'embouteillage sur les pistes cyclables. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on double la largeur des pistes cyclables. Eh bien, d'où vient le goudron ? Eh bien, des rues pour les voitures. Ça, c'est une bonne politique parce que sur une piste cyclable, on peut voir cinq fois plus de personnes que sur la rue pour les voitures. Donc, s'il y a assez de vélos, il faut leur donner l'espace voulu à ces vélos. Et on voit comment tout ça s'est développé un peu partout dans le pays, dans la culture elle-même, avec la ministre de la Culture qui lit ainsi son ouvrage préféré, m'a-t-elle dit. Et je suis très fière de ça. Maintenant, il y a une politique officielle de l'architecture, donc faire en sorte que les personnes soient considérées en premier dans l'architecture et la planification. Et au fil des ans, eh bien, Copenhague figure en très bonne place sur la liste des villes les plus habitables au monde. Et bon, je pourrais vous parler d'une ville après l'autre, mais on m'a dit de ne pas le faire. Donc voilà aussi une présentation générale. Londres, Manhattan, Moscou et en dessous, eh bien, vous voyez d'autres villes. Une cinquantaine, nous avons travaillé à, je ne sais pas, vous parlez de Melbourne, même si c'est vraiment un miracle à Melbourne. C'est fantastique ce qu'ils ont fait là. Ils ont bien compris. Enfin bon, je ne vais pas vous en parler, et Sydney. Ah oui, alors ils sont en plein dedans et ils écartent les voitures, les bus et ont construit des pistes cyclables. Je ne vais pas vous en parler. New York, ils ont décidé en 2007 d'être la métropole la plus durable au monde et ils ont commencé à avoir un système cyclable de 6 000 kilomètres avec des pistes cyclables. et ils sont en train de le mettre en oeuvre et puis ils se sont dit aussi qu'il faudrait de meilleurs espaces publics. Il n'y avait pas de ban, de café en terrasse sur les trottoirs il y a 5 ou 10 ans de cela. et on a commencé à discuter. On s'est dit que là où il y avait le plus de gens comme à Times Square, ce serait le meilleur endroit pour établir un espace public. Et en 2009, Times Square et un certain nombre d'autres espaces près de Broadway ont été fermés à la circulation. C'est devenu vraiment un espace pour les gens et les gens ont commencé à les utiliser immédiatement. Les Américains sont américains donc ils ont construit très vite les pistes cyclables. Voilà donc New York le matin puis un peu plus tard dans la journée, enfin presque. Moscou, alors je ne vais pas vous parler de Moscou bien entendu mais après New York on m'a appelé à Moscou et là le maire a dit est-ce que vous pourriez humaniser Moscou ? Vous avez 12 mois. Ils avaient un petit problème de voiture à Moscou parce qu'ils pensaient que la liberté par rapport au communisme ça voulait dire qu'on avait le droit de se garer où on voulait et de conduire partout où on voulait. De ce fait, la vie n'était pas très agréable. Donc la ville de Moscou a commencé à publier mes ouvrages donc ça c'est l'ambassadeur du Danemark et puis on nous a demandé d'effectuer une étude sur la façon d'améliorer la qualité de vie pour les habitants de Moscou en 2011. Voilà ce que j'appellerais un miracle. En un an et demi seulement ils avaient si bien réorganisé. Vous voyez, la rue principale avec tant de voitures garées maintenant des vents. Avant c'était une rue grise, maintenant elle commence à être verte. Et avant, vous voyez, toutes ces plumes, eh bien ça, ça a disparu, on voit le Kremlin au loin. Donc ça, c'était une grande réussite. Ils ont poursuivi cette transformation pour humaniser la ville de Moscou. Et le maire de Moscou aujourd'hui participe à des conférences et explique à quel point il est important d'avoir des villes où il fait bon vivre. Et pour moi, ça, c'est un vrai triomphe. Donc ce qui a été dit par Jean Jacob en 1961, eh bien maintenant, c'est communiqué par le maire de Moscou et c'est transmis dans le monde entier. Fantastique. Et c'est, en étudiant la vie dans la ville, c'est ce qui a permis aussi d'avoir cet outil puissant pour transformer les villes. Je ne vais pas vous parler de mon projet préféré à Amman, en Jordanie, une place. Et c'était là que les réfugiés palestiniens, des pauvres de la ville, en fait, ils ne savaient pas où aller le soir, le dimanche, etc., le vendredi. On nous a demandé d'identifier une zone et d'en faire un espace public agréable. Et c'est ce qui a été fait. Et je dirais que faire quelque chose pour des gens qui ont très peu, c'est sans doute ce qui est le plus gratifiant. Oublions Times Square. Je suis beaucoup plus fiers de cette place en Jordanie. Petite pause et on aura bientôt fini. Donc oui, on peut célébrer tout ça. On peut se dire, eh bien, au fil des ans, on s'est amélioré. Maintenant, on sait ce qu'il faut faire pour nettoyer les villes existantes, écarter les voitures, créer des espaces faits pour les gens qui avaient été rognés par les voitures, mais que l'on peut retrouver. On a eu des exemples de par le monde où on voit que si on améliore la qualité de vie dans les villes, eh bien, les gens viennent et apprécient cette vie. Mais je dirais que le vrai défi, c'est ces nouvelles choses qu'on construit. Parce que c'est comme si ces connaissances des gens et le lien qui existe entre la vie et la forme, on n'utilise pas vraiment dans ces nouvelles constructions. on a très peu de nouvelles villes très belles qui auraient été construites ces dernières années en Europe. On poursuit le néomodernisme à grande échelle. Ah, vous voyez, tous mes ouvrages sont publiés en Chine. Je suis très fier. Ils sont largement distribués parce que je les ai tous signés, mais ils n'ont pas eu le temps de les lire encore. Donc on a encore un petit problème en Chine et ce problème, on le retrouve ailleurs. Ici, vous voyez les usual suspects lorsqu'il s'agit de créer un beau quartier tout neuf. Et certains des problèmes que posent ces nouveaux quartiers. Effectivement, il y a ces nouvelles idées modernistes et l'échelle humaine a disparu. On a beaucoup de mal à comprendre ce que c'est que la bonne échelle. Donc vous voyez, ces espaces sont beaucoup trop grands, beaucoup trop froids pour trop peu de personnes aussi. Et on oublie ce qui serait confortable, ce qui serait un espace agréable pour les gens. Et si on revient en arrière, on voit donc l'échelle de l'avion ou de l'hélicoptère est absurde. Et puis, il y a aussi différents rails mais où est-ce qu'on peut trouver le juste milieu où on fait attention au climat, où on a des itinéraires agréables, de bons espaces, où on se préoccupe d'un environnement sur 24 heures sur 24, où on peut marcher, rester debout, s'asseoir, écouter, regarder, profiter. Eh bien, tout ça, ces maillons-là se manquent dans la plupart des projets modernes. mais c'est ça le vrai défi. Pendant un moment, on a tout vu du dessus, de loin pour la planification, alors que dans les vieilles villes, c'était fait à partir du bas. Et là, quand on fait ça d'en haut, eh bien, on installe quelque chose puis on regarde est-ce qu'il y a encore un peu d'espace vacant ? Eh bien, très bien, on va appeler l'architecte, il va nous faire quelque chose, puis on regarde est-ce qu'il y a une vie autour ? Non ? Ah ben non, il n'y a pas de vie. Ah, on a raté ça. Avant, on commençait toujours par la vie et puis les espaces, les parcs, les rues étaient construites puis les bâtiments étaient construits autour de ça. Donc, dans ces vieilles villes, c'était d'abord à la vie, puis l'espace, puis les bâtiments. Et je sais que c'est comme ça qu'il faut procéder si on veut faire quelque chose vraiment pour les gens. On ne peut pas faire ça et voir ce qui reste après. Un des meilleurs espaces au monde, Campo, Sienne, du 14e siècle, et ça, c'est merveilleux, ça fonctionne de façon extraordinaire. Est-ce que c'est un miracle ou est-ce que c'est simplement avoir du bon sens ? Si l'on reprend la liste des mots-clés dressés pour déterminer ce qui est important pour avoir un paysage de qualité pour les gens. Alors, il y a tout ce qui a trait à la protection par rapport au trafic, à la criminalité, on veut se sentir en sécurité, on veut se protéger des éléments néfastes du climat et puis il y a tout l'aspect confort, il faut que ce soit un endroit agréable pour travailler, pour rester, pour s'asseoir, pour parler, pour écouter, pour jouer, pour se divertir. Et ensuite, eh bien, il y a l'échelle humaine pour profiter de cet espace, donc les possibilités pour profiter de cet environnement et est-ce qu'effectivement c'est une expérience positive. En tant qu'architecte, j'ai participé à de nombreuses discussions. On se dit est-ce que ça ne suffit pas si effectivement c'est beau avec de bonnes qualités architecturales et esthétiques ? Non. La réponse est non, ça ne suffit pas. Il y a tant d'endroits qui sont effectivement beaux mais qui ne fonctionnent pas. Ils ne fonctionnent pas parce qu'un bel élément d'architecture, ça ne tient pas seulement à l'aspect esthétique, c'est aussi le lien qui existe avec la vie et pour y parvenir, il faut que les 12 domaines soient pris en compte. Et donc pour Campo en Siennes, on voit, chaque fois qu'une question est posée, eh bien la réponse est oui. C'est fantastique, c'est merveilleux. Dans d'autres endroits les plus populaires, dans toutes les villes que je connais, vous pouvez vous apercevoir que dans tous les endroits sont très populaires, oui, tous ces éléments sont pris en compte. Le petit quartier dont je vous ai parlé, si l'on se promène entre les bâtiments, on s'aperçoit là aussi que ces différents éléments ont été respectés. Et puis on peut poser la question, est-ce que c'est possible ? Qu'est-ce qui se passe si ça n'est pas le cas ? Eh bien, au Danemark, à Copenhague, dans une nouvelle ville, une nouvelle place où sur les 12 éléments, ils en avaient oublié 13. Et puis en Norvège, il y a eu une nouvelle place où la plupart des critères avaient été remplis. Et dans les deux endroits, il y avait à peu près 6 000 piétons qui traversaient la place. Alors, vous voyez, en Norvège, il y a 10 fois plus de vie que dans l'autre. On a juste l'impression qu'il faut passer, traverser, et chacun se hâte autant que possible pour sortir de cette place et personne, en fait, n'irait là-bas en tant que destination. Donc tous ces critères de qualité, le fait de tenir compte des gens, c'est essentiel, essentiel pour donner justement aux gens les espaces publics qui sont tout à fait populaires parce que l'homme a toujours, en fait, été le point d'attraction le plus important dans les villes. Lorsqu'on construit des villes qui ne sont pas conviviales pour la population, ça, ça devrait être interdit dans la charte des droits de l'homme. Et il ne suffit pas, en fait, d'apporter une touche verte au projet. Non, il faut aussi y réfléchir très sérieusement. Mettre des gens comme ça dans les dessins, ça ne suffit pas. Il faut travailler soigneusement à ces projets pour faire en sorte que les gens prennent plaisir à y vivre. Bienvenue au XXIe siècle et avec le livre en français, je suis plein d'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada